Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième journée des rencontres d'automne du CADTM. Donc aujourd'hui, durant cette matinée, on va traiter des enjeux de la dette publique et des dettes privées dans les pays du Sud. On va diviser cette conférence en deux parties. Dans un premier temps, on va vraiment dresser la situation d'endettement de ces pays par continent et par sous-région. Ensuite, il y aura un temps de parole, un temps d'échange. Et dans une seconde partie, on traitera des luttes qui sont en cours, puisque malgré la situation qui est très mauvaise, force est de constater que les populations et une série de mouvements se révoltent contre les situations d'endettement et les politiques d'austérité qu'ils subissent. Alors pour ce faire, aujourd'hui, on va accueillir quatre intervenants, toutes et tous membres du CADTM. Donc on accueille Maria Elena, membre d'Attac-CADTM Argentine, Omar Aziki, membre d'Attac-CADTM Maroc, Brulai Bagayoko, qui est secrétaire du CADTM Afrique et qui est basé à Bamako, au Mali, et enfin Sushovan Dhar, qui est membre du CADTM Inde. Alors avant de donner la parole aux intervenants, j'aimerais brièvement poser la situation et puis simplement introduire le sujet. Lorsqu'on parle de pays du Sud, puisqu'on y fait souvent référence, de quoi parle-t-on déjà ? En fait, quand on parle de pays du Sud, on parle d'environ 140 États sur les 200 qui sont reconnus officiellement comme tels à ce jour. Et ces 140 États, c'est 85% de la population mondiale, qui sont principalement basés en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique, en Moyen-Orient, dans les pays d'ex-URSS et aussi en Asie. Donc en fait, lorsqu'on traite des pays du Sud et de la dette dans les pays du Sud, en fait, c'est rentré au cœur du système d'aide, puisque c'est un système qui impacte la très grande majorité de la population mondiale. Et c'est aussi parler du système d'aide, c'est aussi parler du système capitaliste. Les deux sont interliés. Ce système, il est en crise depuis plusieurs années, en particulier depuis 2007-2008, sans que cela ne se soit réellement résorbé. C'est plutôt le contraire. Et ce système, il puise sa force dans l'exploitation des ressources naturelles, des richesses et des êtres vivants des pays du Sud. Si bien que pour survivre, ce système a tout intérêt à maintenir une domination permanente sur ces pays et a continué de jouir d'un mécanisme de transfert des richesses au détriment de l'immense majorité de la population. Alors brièvement, si on regarde l'évolution de la dette des pays du Sud, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'en l'espace de 10 ans, elle a plus que doublé. La dette publique, la dette extérieure publique a plus que doublé, passant de 1 300 milliards à 3 000 milliards de dollars. Et si on prend en compte la dette privée, on a atteint un montant de 8 000 milliards de dollars. Donc ce sont des sommes considérables. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors qu'en 2015-2016, au CADTM et d'autres, on parlait déjà d'une nouvelle crise de la dette dans les pays du Sud, la situation aujourd'hui s'est largement aggravée. et notamment avec la crise sanitaire de la Covid-19, mais c'est loin d'être la seule raison. C'est une raison supplémentaire. Aujourd'hui, il y a près d'une trentaine de pays qui sont en situation de surendettement, donc au bord du défaut de paiement, principalement en Afrique et dans les pays insulaires situés au Pacifique, dans le Pacifique en Asie. Et c'est aussi une vingtaine de pays qui sont déjà en défaut de paiement, total ou partiel. Et le dernier en date, c'était il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, avec la Zambie qui est en défaut de paiement sur une partie de sa dette vis-à-vis de ses créanciers privés et qui refuse totalement de renégocier la dette de la Zambie, malgré les conséquences que ça a sur la population. Ce que ça signifie également, c'est que c'est une part toujours plus importante du budget des Etats qui est allouée au service de la dette, c'est-à-dire au remboursement de la dette. En moyenne, aujourd'hui, dans les pays du Sud, c'est environ 15% des recettes qui vont au remboursement de la dette. C'est autant d'argent qui ne va pas dans des dépenses totalement indispensables pour les populations, et en particulier en ce moment avec la question sanitaire. Et pour les pays qui rencontrent les plus graves difficultés de paiement, ce service de la dette peut même atteindre 50% de leurs recettes en moyenne. Et donc ça cache de fortes disparités. Il y a des pays comme la RDC en ce moment où plus de 60% de leurs recettes sont consacrées au remboursement de la dette. Donc autrement dit, c'est autant d'argent qui ne bénéficie pas à la population, et qui par ailleurs voit la mainmise des créanciers se renforcer et voir leurs conditions de vie être toujours plus dégradées, face à l'application toujours plus soutenue des plans d'ajustement structurel, des plans d'austérité, et autres mesures néolibérales que nous vivons également ici à d'autres échelles. C'est pourquoi il est indispensable d'analyser la situation, de comprendre qui profite de ces dettes, par ailleurs souvent illégitimes, car contractées, contre l'intérêt général. Voilà, donc moi je m'arrête ici, et pour débuter ce panorama, je donne maintenant la parole à Maria Elena Saludas, qui va nous présenter la situation en Amérique latine. Bonjour tout le monde. Pour moi c'est un plaisir de vous parler depuis ici, Rosario, Argentine. Et vous parlez ici depuis l'Amérique du Sud, et pouvoir participer à ces rencontres d'automne du CADTM. Comme je vous ai déjà dit, je suis membre du CADTM Argentine, et Attaque Argentine, qui fait partie de ce réseau du CADTM. Merci pour cette introduction, Rémi, parce que ça m'aide beaucoup. Je vais d'abord faire une petite introduction de la dette comme mécanisme de domination. Il faut tenir en compte que la dette et l'imposition du libre-échange ont toujours contribué comme des facteurs forts pour la soumission des Etats et pour le transfert des richesses de la périphérie vers les classes capitalistes du centre, avec une commission qui va aux classes dominantes locales. La dette a toujours été et continue à être une structurante principale de l'économie, des politiques publiques, des modèles de développement, et ça c'est important parce qu'on va le traiter plus tard, et aussi de la méthode d'insertion globale. Elle remplit un rôle super important dans la construction de l'humanité mondiale et de la lutte des classes. La financiarisation de la dette est la dernière phase du capitalisme. Elle a commencé aux années 70 et c'est une façon d'accumuler des richesses qui se base sur une mainmise du pouvoir du secteur financier. Ces rôles spéculatifs maintenant étaient déjà les cas avant la pandémie et a provoqué des nouveaux records d'endettement. Et on a atteint, à la fin de 2019, 322 % d'endettement du PIB. Vous m'attendez ? Une interruption. Il y a un problème. Pardon, je peux continuer ? J'arrive pas à lui parler. Parce que je ne suis plus d'interprète sur Zoom. Une minute, Maria Elena. Il y a un problème avec l'interprétation. Me avise quand je continue, por favor. Un moment, mais il n'y a pas d'interprétation. Je vais continuer. Bonjour, si vous ne bloquez pas les micros des intervenants, on entend les autres et pas... Je vais continuer, j'espère que vous avez entendu le début. Donc, j'ai parlé de la financiarisation mondiale et de comment, aujourd'hui, les systèmes de dette utilisent des instruments financiers qui ont été générés principalement des dettes qui sont une contrepartie des ressources. Quand nous parlons du pouvoir financier mondial, nous parlons des big holdings, des big banques, principalement le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, des différentes agences de qualification des banques centrales et de développement, entre autres. En Amérique latine, l'endettement a suivi des cycles aussi. Pendant les années 70, il y a eu un endettement accéléré, vous avez peut-être déjà vu, qui a servi pour absorber l'excès de liquidité de la décision unilatérale qui a mis fin à la parité entre le dollar et l'or qui a été décidée par la Banque internationale. Et ce sur-endettement a servi en Amérique latine comme dans d'autres pays pour financer les dictatures et la répression de la population et aussi pour exploiter des ressources naturelles qui sont parties vers le nord. Pendant les années 80, nous avons eu une crise, rappelons qu'une crise de l'augmentation unilatérale des taux d'intérêt par la Banque centrale des États-Unis qui était contrôlée par des banques privées. Et donc, c'est ce qu'on connaît comme une décennie perdue. Ici, il y a de fortes influences du Fonds monétaire international avec des plans de restructurement et la réduction des bénéfices sociaux, etc. en Amérique latine. Il y a eu aussi un pillage des ressources financières et naturelles. Si nous continuons dans cette période, dans les années 90, il y a eu une application des politiques néolibérales. Ça fait 40 ans déjà qu'il y a des politiques néolibérales, mais ça a produit des privatisations et la commercialisation de beaucoup de services publics, la transformation des dettes privées en dettes publiques, des sauvetages bancaires, etc. Donc, c'est le néolibéralisme concrètement. Et aujourd'hui, où nous sommes ? Où sommes-nous ? Aujourd'hui, nous sommes dans une crise qui a plusieurs phases alimentaires, sanitaires, climatiques, économiques, une crise de la civilisation. Ils font partie de la même crise, une crise dont on n'arrive pas à sortir depuis 2007-2008. Le système capitaliste, dans sa phase néolibérale, a contribué même à la crise de santé à cause du COVID-19. Marie-Hélène, se cayó, espera un moment. ¿Me están escuchando, Alia? Hay un problema con la interpretación. Espera un momento. Ya, ahora puedes. Ahora sí. ¿Me están escuchando ahora? Sí, ahora sí. Puedes continuar. ¿Me oyes, Marie-Hélène ? Dale, ¿me están escuchando? Perdón. Yo tengo... Yo escuchaba bien. Estoy en español. Perdón. ¿Me oyes, Marie-Hélène ? Ahí. Se volvió a caer la interpretación. Se cayó otra voz. Pero acá está bien, ¿eh ? Yo estoy controlando en mi pantalla y está bien la traducción. No, el problema es aquí con la conexión de acá. Ah, yo tenía miedo que fuera lo mío. Bueno, continúo entonces. No, espera un momento. Sí, sí. Me das el ok vos. Un momento. Y ahora, un problema con la conexión. Y entonces, con la interpretación. Un pequeño segundo. Ahí le damos a mi álena. No, 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 no C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.